de la première année parce que le Conor, son mandat court alpha jusqu'au mois d'avril. L'administration c'est la continuité et désormais il ne faut pas seulement se limiter seulement à ces 60 milliards. En Guinée, les autres domaines devraient avoir quand même aujourd'hui un regard sur le football sponsorisé et l'État doit avoir une politique pour que les entreprises viennent mettre leur avoir dans notre football comme ça se passe pratiquement ailleurs. Merci, je disais qu'il parlait de l'impératif de gestion saine et transparente de ces fonds. Je disais que c'est vrai qu'il faut saluer le management de l'actuelle équipe dirigeante du Conor avec à sa tête Mme C. et Marema Satina. C'est important, mais en même temps c'est important de préciser que ce Conor n'aura dirigé à gérer qu'une infime partie de ces 60 milliards. De ce contrat. Oui, tout le process pour la gestion de l'argent, comment ça va arriver dans les clubs, on n'en sait pas trop. Tout à fait. Est-ce qu'on mettra peut-être le système de partage ? Est-ce qu'un club comme le Réa ou un autre, ça sera la même chose ? Parce qu'il y en a qui sont engagés sur des tableaux africains, il y en a qui ne sont qu'ici. Il y en a qui sont moins gros que d'autres. Donc il faudrait bien aussi qu'il y ait parfois moins de gourmandise dans l'appétit de tous ces clubs qui entendent parler de beaucoup d'argent. Et moi ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut travailler sur la visibilité aujourd'hui du championnat. Ailleurs, ça ne tient pas forcément qu'à des sponsors ou qu'à des mécènes. Il y a les droits télé qu'il faut améliorer pour qu'on puisse vraiment vendre... Comme ça se passe par exemple en ce qui concerne le championnat ivoirien qui est retransmis sur Canal+. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'investissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moins de terrains rouges. Mais notre championnat, à un moment donné, des gens ont joué quand même sur des terrains rouges. On a été obligés de tout relocaliser à Conakry, d'infrastructures à l'intérieur. Tout le monde ne peut pas créer un club aussi à un moment donné. Il faudrait bien que ceux qui puissent mettre beaucoup plus d'argent, qu'on arrête de faire voyager les joueurs parfois dans des marbanas et autres à travers tout le pays. Mais il faut travailler sur la visibilité et trouver des rentrées d'argent solides. Et que les gens puissent faire le déplacement, aller payer les tickets aussi, regarder les matchs. Bien. Faut-il voir derrière un tel contrat de sponsoring, un plan ou une manœuvre de la part de KPC de vouloir s'emparer de la présidence de la Fégui Foot au terme de la période de transition. Même si lui-même, à plusieurs reprises, en tout cas chez nos confrères de Mosaïque, a fermé la porte à toute candidature de sa part. C'est déjà un point s'il a fermé la porte à toute candidature. Il a fermé la porte pour l'instant. C'est déjà un aspect. Mais le deuxième aspect, pour moi, le plus important, c'est d'abord de permettre au football de tenir, d'évoluer, de grandir. De souffler. Ce n'est pas trop important qui est le sponsor. Quand le sponsor peut aider le football à se tenir debout, c'est tant mieux. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question de savoir qui est en réalité le président du Roréa, par exemple. On se pose moins la question. Ce qui est important pour tout le monde, c'est que le Roréa est un club qui brille, qui représente valablement la Guinée au plan international. Mais c'est tant mieux pour le football guinéen parce qu'il a d'ailleurs permis de rehausser l'indice du football au niveau national. Tout à fait. De mon point de vue, le plus important, ce n'est pas la personne, mais ce sont les moyens qui sont mis à la disposition du football. Vous l'avez dit, c'est historique. 15 milliards par an, c'est quand même un montant assez important. Et la plupart du temps, les sponsors de nos équipes nationales sont des entreprises internationales, étrangères. Et donc, qu'aujourd'hui, on puisse voir sur les maillots de nos équipes nationales une entreprise de niveau national, c'est tant mieux. Moi, je m'en rejouis. Guico Presse vient, de mon point de vue, de montrer la voie. Pourquoi pas ? D'autres entreprises peuvent faire autant. Nous avons de grosses entreprises, notamment dans le secteur minier. C'est un acte de courage aussi, de patriotisme, qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est un acte de patriotisme de décider de dire, chaque année, on met 15 milliards pour soutenir le football. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, dans les mines notamment, on a de grosses entreprises qui peuvent faire cela. 15 milliards, 20 milliards pour une entreprise minière, par exemple. Comme la SNB, comme la CBG. Il y a quand même de la visibilité aussi pour Guico Presse derrière. Mais bien sûr. Mais évidemment. C'est gagnant-gagnant. Mais le plus important, c'est que le football gagne. Il faut le faire, Mamad Alpha. Le football gagne. C'est pour dire qu'on ne vient pas. C'est pas de la charité. Non, non, mais pas du tout. Mais pourquoi les autres ne le font pas, Mamad Alpha ? Justement, c'est cela. Mais les autres entreprises auraient pu le faire. Oui, peut-être qu'ils ont, Mamad Alpha. Mais Sam, j'ai même l'a fait dans l'OTAN. Mais bien sûr, Guico Presse le fait aujourd'hui. Ce sont des actes qu'il faut saluer. Il faut le saluer, mais ce n'est pas de la charité. L'expression consacrée, pour abonner dans le même sens d'Emmanuel, c'est du patriotisme économique. Alors, c'est important dans un pays qui se veut, en tout cas, développer, qu'il y ait une émergence de champions locaux, de champions nationaux qui investissent tous les secteurs, particulièrement aussi le sport. On en a besoin. Donc, le patriotisme économique, ce n'est pas une expression usurée chez nous, mais il faut aller dans ce sens-là. Donc, je pense qu'il faut un secteur privé très fort, national, qui accompagne le développement. Et c'est ce qui est en train de faire. Parce que sinon, à la place, ce sont des multinationales, des entreprises étrangères qui font le travail. Oui, allez-y. En quelques secondes, j'ai envie de dire quand même que, évidemment, Guico Presse vient peut-être de se mettre devant la scène. J'espère que ça ne va pas être un prétexte pour l'État de l'abattre, lui aussi. Parce qu'on est aussi dans un pays où il suffit tout simplement qu'une entreprise montre une certaine forme économique, un certain soutien à certains secteurs pour qu'on passe par tous les moyens pour dire qu'il a des visées politiques et qu'on essaie de l'abattre. Le cas d'Antonio Soiré est une étude, c'est un cas d'étude. C'est un cas d'étude. Il faut surtout éviter cela. Yaya a parlé de patriotisme économique. Il faut qu'on travaille à faire émerger des champions. Aujourd'hui, le Nigeria... Malheureusement, c'est pas de cette oreille qu'on l'entend aujourd'hui. J'espère que l'État ne va pas l'abattre. C'est ce que j'étais en train de dire. J'ai dit, malheureusement, c'est pas de cette oreille qu'on l'entend aujourd'hui. Du côté de la jeune, la jeune est plutôt engagée à éteindre les champions, les champions locaux. Je pense qu'il y a vraiment un effort à faire à ce niveau. Un effort pour être raisonnable.